Eh bien salut à toutes et à tous, c'est les Phasmes du 72, j'espère que vous allez bien m'écouter, ça va super bien. Alors aujourd'hui, fiche d'élevage des Ectatosomatiratums, vous l'attendez tous, c'était la prochaine vidéo, donc c'est bon, on l'a fait maintenant. Parce que dans ma première vidéo, je vous avais dit que je ferais cette vidéo maintenant avec vous, parce que c'est vraiment une espèce que j'apprécie particulièrement. Donc ma première vidéo, c'était présentation de mon élevage et de ma chaîne. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à faire un petit tour, au moins vous saurez un peu près ce que c'est globalement les Phasmes du 72. Donc là, le monde, là, voilà. Alors, cette espèce, elle nous vient d'Australie. Donc, elle est connue sous le nom de Phasmescorpion. Donc Phasmescorpion, parce que son abdomen, il est recourbé. Sous le nom de Phasmesfeuille morte, parce que leurs pattes, ils ressemblent à des feuilles mortes, tout simplement. Aussi sous le nom de Phasmatiar. Pourquoi Phasmatiar ? Parce que vous voyez, derrière sa tête, il y a quand même des petits picots, comme une petite bosse. Et au Moyen-Âge, les femmes, je crois que c'est au Moyen-Âge, les femmes, ils avaient comme une coiffure qui ressemblait un peu à ça, comme une bosse, comme des pics à l'arrière. Donc voilà pour la petite histoire du Phasmatiar, en fait. Du Thier, je crois. Ouais, c'est Thier. C'est Thier, je crois que la coiffure s'appelait. Donc là, c'est Thieratum, c'est pas la même chose. Alors, elle est aussi, bon, c'est pas connu sous ce nom-là, mais c'est Extatosma Thieratum. Ça, c'est son nom scientifique. Voilà, donc, c'est une espèce qui est très grande, qui est très gourmande aussi, parce que ça mange vraiment énormément. Donc là, je l'ai changé tout à l'heure, le Thieratum, parce qu'il n'était pas très propre déjà, et je voulais faire une vidéo correcte, quoi. Parce que si vous voyez que des branches et des pas de feuilles et des phasmes qui sont là, qui ne mangent pas, et puis voilà, je trouvais que ça faisait pas terrible, quoi. Donc là, c'est un peu mieux, parce que vous les voyez manger, et puis c'est plus sympa pour tout le monde. Alors, donc la femelle, elle peut vivre jusqu'à un an à peu près, ouais. Ça dépend de 5 à 8 mois. Moi, elle a plus de 1 an, celle-ci, et ma femelle là-bas, elle va presque avoir 1 an. Et mon mâle, le mâle, sa vie, elle est à peu près 5 mois, et là, il a 1 an et 3 mois. Donc, c'est un bon âge, quand même. C'est le papy, quoi. Alors, il faut savoir que c'est une espèce qui mange énormément, donc prenez quand même des grandes feuilles, avec des branches assez grosses. Alors, moi, je mets mes branches de ronces, ou de framboisier, ou de noisetier, parce que ça mange du noisetier, de la ronce, du framboisier, du chêne. Ça mange d'autres plantes, comme par exemple l'acacia, je crois. Mais bon, moi, je n'en mets pas, parce que c'est des petites feuilles, et puis, ils ne mettent pas beaucoup de temps à le manger. Alors que là, ils ont un peu plus de temps pour manger. Alors, si vous le mettez sur le chêne, elle va devenir marron foncé. Et si vous la mettez sur ronces, ou framboisier, elle va être à peu près de cette couleur-là, marron clair. Ici, elle est un peu plus blanche, enfin, un peu jaunâtre. Bon, là, je ne sais pas trop pourquoi. C'est parce que peut-être que je l'ai nourrie un petit peu plus sur framboisier. Et puis, si vous la nourrissez sur un noisetier, elle sera couleur noisetier, couleur verte, un peu verdâtre. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Je n'ai pas essayé, il faudrait que j'essaye. Et puis, si vous avez des petits à la naissance, si vous attendez des petits, je vous conseille de les mettre sur l'Ikène, en contact de l'Ikène. Parce que quand ils sont tout petits, ils prennent la couleur l'Ikène, et c'est vraiment beau à voir. Je vous conseille d'aller voir sur Internet, ou tout ce que vous voulez, dans les bouquins et tout. C'est vraiment super. Tapez face du 72 l'Ikène, c'est vraiment très très joli. Donc, ce n'est pas une couleur qui va rester jusqu'à l'âge adulte. À la dernière mue, malheureusement, elle va perdre cette couleur, elle va devenir marron. Donc, sa couleur initiale. Donc, la femelle va faire à peu près 5 minimum à 8 mue. Donc, moi, elle a fait 8 mue. 8 mue, celle-ci. Et celle-là, 7, je crois. Et elle va faire à peu près 5-6 mue. Donc, il va voler un peu plus vite, le mâle, que la femelle. Puis, la femelle, elle va pondre un mois après qu'elle soit adulte. Donc, quand vous avez des œufs, vous les mettez dans une boîte que vous avez eue, par exemple, en animalerie. Ils donnent des boîtes gratuites. Ou, chez votre boucher, s'il est cool avec vous et tout. Donc, voilà. Chez votre boucher. Si vous lui demandez gentiment, je pense qu'il ne va pas dire non. Alors, vous les mettez en contact. Enfin, vous les mettez sur un substrat qui s'appelle la vermiculite. Je vous conseille la vermiculite parce que c'est vraiment un substrat vraiment pratique. Parce qu'il garde un petit peu de chaleur et d'humidité. Et là, moi, je l'humidifie tout à l'heure. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'œuf. Donc, vous pulvérisez comme ça. Juste un petit coup. Voilà. Hop, terminé. Il faut que ce soit un petit peu, un tout petit coup, quoi. Il faut que ça soit humide. Pas tremper d'eau parce que là, pfff. Si c'est tombé, ça ne va jamais éclore. Humide. Et puis, dès que c'est sec, hop, il faut réhumidifier. Voilà. Alors, je vais vous parler de l'œuf. Alors, l'œuf, il a ce qu'on appelle... Je vais faire la petite mise au point. Voilà. Vous voyez le petit bout, là, c'est le capitulum. Le petit bout blanc, là. C'est le capitulum. Alors, en Australie, à la mise au point. Donc, en Australie, il y a plein de fourmis. Et ces fourmis-là, ils vont prendre l'œuf. Et ils vont... Oh, je n'arrive pas. Là, pour la mise au point. Et ils vont l'emmener dans leur... Dans leur formelière. Donc, là, on le voit bien. Et parce qu'en fait, ils adorent le capitulum, ils le mangent, en fait. Donc, ça ne va pas faire mourir le phasme. C'est juste la petite porte de sortie de l'œuf. C'est par là qu'ils vont sortir. Et si vous avez des petits phasmes scorpions, vous allez voir, c'est tout petit. Ça court très vite. Donc, faites attention dans vos terrains. Il ne faut pas qu'ils s'échappent. Ça court très, très vite. Ils sont noirs et ils ont une tête orange. Donc, pour qu'ils sortent incognito de la formelière. Voilà, c'est pour ça qu'ils prennent cette apparence. Ça s'appelle du mimétisme. Voilà pour la petite parenthèse de l'œuf. Donc, la femelle, elle a des élytres. Et le mâle, il a des ailes. Donc, ça lui sert à voler de branche en branche et de femelle en femelle. Donc, l'accouplement, par contre, pour l'accouplement, alors. Je ne vous ai pas parlé de l'accouplement. L'accouplement, il dure très longtemps. Ça peut durer plusieurs heures. Et si vous avez des bébés, vous aurez soit des mâles ou soit des femelles. Enfin, vous aurez les deux. Et si il n'y a pas de mâles dans le terrain, vous aurez quand même des œufs, vous aurez quand même des femelles. Vous aurez que des femelles, par contre. Vous aurez quand même des naissances, mais ça ne sera que des femelles. Parce que les phasmes peuvent avoir des bébés tout seuls. Ça s'appelle la parthénogénèse. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, comme c'est une espèce qui a un abdomen assez fragile, en fait. Regardez ici. Ça, c'est mou, en fait. C'est tout petit. Enfin, tout fin. C'est assez mou, en fait. Donc, quand vous touchez, c'est... C'est... C'est pas dur. C'est... Il faut faire attention à ça. Par contre, là... Ici, le thorax, c'est assez... C'est assez dur. Alors, carapace, on va dire ça comme ça. Ça fait un peu une carapace. Par contre, le reste, voilà, c'est mou. Donc, je vous conseille d'enlever les épines. Parce que, pour cette espèce, parce que, par exemple, pour les philium philipinicum, ils ont quand même un gros... Un abdomen qui est un peu recouvert par... C'est un peu plus dur, en fait, chez eux. Donc, voilà. Ça fait un peu une carapace, en plus. Alors que là, bah non. C'est... C'est mou et ça peut déchirer assez facilement. Si... Voilà. Après, moi, elle a eu pas mal de blessures. Celle-ci, on va pas le voir. Et c'est derrière. Ça fait des petits points noirs, comme là. J'ai essayé de vous en montrer. Voilà. Ils se prennent des pics. Là, il y en a. Là, il y en a... C'est des petits points noirs. Voilà. Ils se prennent les picots des... Des ronces. Donc, moi, je vous le conseille de faire. Vous voyez, là, c'est... Il y en a plus. Sauf sur les branches, là. Les petites... Il y a les feuilles. C'est normal. Il y a toujours eu des petits picots. Mais là, il y en a plus. Je les ai enlevé tout à l'heure. Il faut pas qu'il se... Faut pas que ça fasse des pieux et qu'ils s'éventent avec. Voilà. Mais sinon, vous êtes pas obligés. Moi, je le fais. Mais... Voilà. C'est plus... C'est plus pratique. Donc, voilà. J'ai plein d'œufs de phasma scorpion. Je vais vous montrer ça. C'est là. Si vous êtes intéressé par des phasma... Des œufs de phasma scorpion. Parce que j'ai pas eu encore une essence. Pas encore une essence, là. Là, vous voyez, j'en ai vraiment plein. Ah ouais, il y a encore une. Là, parce que j'ai renversé ma boîte là-bas. Hop. Donc là, j'ai vraiment plein d'œufs. Allez. Donc, si vous êtes intéressé, mettez-moi un petit message dans les commentaires. Et puis, je vous remettrai un petit message après pour vous dire, par exemple, le prix. Par exemple, 50 œufs, 5 euros. Ça fera à peu près ça. Donc, c'est pas cher. Voilà. Faut pas exagérer quand même. Je vais pas mettre 10 œufs pour 5 ou 10 euros. C'est un peu exagéré. Donc, voilà. Donc, si vous voulez des œufs, si vous voulez des phasma scorpion, et bien, vous mettez un petit message dans les commentaires. Et puis, je vous indiquerai le prix. Donc, voilà. Pour les œufs, il est où mon œuf ? Il est là. Il est là. Voilà. Donc là, c'est la fin de cette fiche d'élevage. Ah non, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est que, pour les conditions d'élevage, c'est une température ambiante. Donc, moi, il fait 18 dans le terrarium. Dans le mâchon, il fait 16. Donc, ça garde un petit peu de chaleur quand vous humidifiez. Vous humidifiez un peu le sol, comme ça. Hop. Et le feuillage, comme ça. Attendez. Il n'y a pas assez d'eau. Voilà. Un tout petit peu, parce que c'est une espèce qui n'aime pas trop l'humidité. Donc là, c'est bon. Juste deux petits coups. C'est suffisant sur les feuilles. Il faut que ce soit un petit peu humide. Et voilà. Là, c'est parfait. Donc, pour les conditions d'élevage, pour l'humidité, c'est à peu près 60 à 70%. Donc, vous voyez, là, j'ai presque pas mis d'eau. Et je suis quand même à 70%. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, ça, c'est correct, là. Donc, c'est la fin de cette fiche d'élevage. J'espère que vous aurez aimé cette fiche d'élevage. Et que ça vous aura apporté quelque chose. Alors, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était l'effosme du 72. Salut à tous. Et puis, je vous faisons. Sous-titrage FR ?